Hey Curie de Liste, j'espère que c'était bien, ça va super bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, c'est l'une des collections les plus chères que j'ai acheté de ma vie. C'est une collection, c'est un colis qui n'est pas si gros que ça. Il est là, c'est pas un énorme colis, c'est un colis qui pèse 8 kilos. C'est une collection que j'ai acheté 860 euros, quelque chose comme ça, 850, je sais plus, avec les frais de port, ça variait un petit peu. C'est une collection particulièrement cool, parce que c'est pas une collection de joueurs comme j'ai l'habitude de le faire sur la chaîne, où il y a un peu des cartes en vrac, etc. C'est une collection de collectionneurs. On dirait que c'est un jeu de mots, mais je vous assure que c'est pas le cas. J'ai beaucoup trop hâte de l'ouvrir, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez lâcher un petit pouce si cette vidéo vous plaît, que vous vous abonniez si c'est le cas, et que vous me dites dans les commentaires, je sais pas, la plus belle carte, par exemple, que vous avez trouvée dans cette collection. Parce que moi, j'ai bien trop hâte, c'est parti. Ok, donc on va recommencer l'ouverture. On a un petit mot juste ici, je vous le mets, je pense que ça sera dans le bon sens pour vous. Tac, c'est un petit mot super sympa. Bonne réception, amuse-toi bien, bonne vidéo, Anthony, PS, prends soin de ma collection. J'en prendrai soin avec grand plaisir, mon pote. Elle est ultra emballée. Alors, je cutterai peut-être des passages d'emballage, parce qu'il y a clairement des moments... Enfin, voilà, je vais regarder un petit peu ça, c'est ultra emballé. Donc, je ne me rends pas compte si je vais pouvoir facilement ou pas ouvrir certaines parties. Je pense qu'il va y avoir du bordel partout dans mon bureau. Une fois que j'aurai terminé, je ne connaissais même pas cette deckbox. Elle est incroyable. C'est une deckbox officielle ou pas ? Genre, elle est ultra stylée. Dites-moi pour ceux qui savent. Ouah, il y a beaucoup de cartes, dis-donc. Donc, en fait, dans cette collection, il y a des sets, des collections de sets complets. Ce n'est pas des cartes en vrac ou quoi que ce soit. Mais là, du coup, à mon avis, 99, 98, 97, c'est des sets complets. Ouah, c'est incroyable. Regardez ça, ça fait ultra plaisir. C'est un set, c'est une collection complète. Elle est juste prête à remettre dans un autre classeur. Ça fait vraiment ultra plaisir. C'est du G-Mate, au passage, dans la collection, puisqu'elles font partie du set. Aujourd'hui, on est sur la collection J-O-T-L. C'est incroyable. Genre, quand j'ai vu cette collection, le prix m'a un peu freiné. Je ne vous cache pas. Mais là, je vois ça. Je regrette zéro l'achat. Vraiment. Pas mal de trap tricks. Je suis trop heureux de voir cette collection, de voir ces cartes défiler. Du bout de jean. Genre, vraiment, c'est incroyable. Et la première carte du set, c'était un petit... Alors, la première, c'était celle-ci. Mais la zéro, c'était un serpent galactique. Eh bien, écoutez, je vais le remettre dans la boîte pour le garder dans l'ordre. Et je pense que je vais incessamment, sous peu, tout simplement les mettre dans un classeur et ne pas y toucher et compléter ce qu'il manque, tout simplement. Alors, je sais qu'il y a un tapis dans cette collection. Je n'ai juste pas oublié. On va se le mettre. Vous savez que j'aime bien mettre... Il y a des protections partout. J'aime bien mettre devant les... Devant la caméra, ça donne un peu une sorte de thème. Celui-là, c'est un tapis qui est sympa. Je sais déjà à qui je vais le passer, puisque j'ai un ami qui joue... Qui joue robot, robot junk, etc. Je suis certain que ça va l'intéresser. Il y a des protections absolument partout. Heureusement que mon chat n'est pas dans la pièce, parce que sinon, ce serait fait une joie de tout détruire. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui va se passer une fois que la vidéo sera terminée. Alors, ce qui est très cool, cette deckbox, j'en profite de cette vidéo. Je ne sais pas quand elle sortira, mais je le dis quand même au cas où je n'ai pas encore fini. Je vous ai mis une photo, hop, je vous l'affiche tout de suite sur les réseaux sociaux où je tiens tout simplement à compléter une valise avec ces deckbox-là. Si je n'ai pas encore terminé et que vous en avez qui traînent à la maison, n'hésitez pas à me contacter. On peut s'arranger pour un échange, pour un achat, parce que j'en ai besoin. Enfin, voilà, j'en ai besoin. C'est un projet et je veux finaliser ça avec vous. Il y a plein de petites modifs que je vais faire sur la valise et j'aimerais pouvoir en faire simplement une vidéo. Alors, cette extension-là, c'est MP16. Je crois que c'est plus du vrac, ça, non ? Ça, ça ressemble plus à du vrac, en vrai. Parce que là, il n'y a rien qui semble se suivre. Quand même, des belles cartes. Les Manjou, c'est des bonnes cartes. C'est des silues Dragon Shield, en plus. C'est peut-être un deck, en vrai. Ah, en vrai, c'est un deck, en fait. C'est pour ça que je ne comprenais pas à quoi ça correspond. Il y a la petite silue Dragon Shield. Donc, en fait, c'était un deck. C'est pour ça que ça m'a fait vriller. Je suis content de récupérer ces deckbox-là. En fait, ça a l'air d'être un deck également. Petite Minerva. BLLR. C'est dommage. C'est dommage. Parce que je pense à une autre Minerva qui coûte bien, bien cher. Donc ça, je suppose que c'est un deck Seigneur Lumière. Ça ressemble beaucoup. Ça fait plaisir. Seigneur Lumière, c'est toujours... Toujours très cool. Il a l'air d'être complet et optimisé, en plus. Alors, au petit, je ne sais pas, en fait, mais peut-être complet, en tout cas. Et, bon, la petite Minerva, elle fait plaisir. C'est quoi comme sleeve ? C'est des sleeves Seigneur Lumière. Incroyable. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'il y a les cavaliers ? Il n'y a pas les cavaliers. C'est dommage. Parce que c'est la carte qui rend le deck bien plus fort. Mais c'est une carte à 10 euros pièce, par exemple. Je comprends qu'elle n'y soit pas forcément. Parce que c'est une carte qui coûte. Quand même, on ne va pas se mentir. On a encore une deck box. Celle-là semble un peu plus grosse, peut-être. Non, c'est encore le même gabarit. C'est une très, très bonne nouvelle. Je ne vais pas faire de bêtises. J'ai l'impression que c'est un peu scratché. Est-ce que ça ne doit tellement pas être agréable de me voir galérer ? Je pense à vous, vraiment. Alors là, on est sur des sleeves violettes. On a un renoncé. Est-ce qu'on est sur un set ? Ouais, on est sur un set. On est sur un set DR. C'est quoi quand même set ? DPRP. Je vous avoue que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. DP, c'est dualist pack. Quelque chose comme ça. Je ne me rends pas mis en compte. En tout cas, c'est des belles cartes. Ça, c'est une très, très belle carte. Si chaque édition a sa propre deck box, ça va être incroyable. Parce que c'est ultra stylé. Je ne sais pas comment dire, mais on voit que c'est rigoureux. Je ne sais pas ce que faisait comme métier, cette personne. Mais en vrai, ça fait un peu militaire, je trouve. Dites-moi un peu. Je trouve que c'est souvent qu'il y a des gens qui correspondent un peu à leur taf. Et là, le fait que tout soit ultra bien rangé, tu vois, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, et le D4 ? OK, à mon avis, ça, c'est la collection et le D4. Carte à 10 euros qui fait plaisir. Oh, ça, c'est une bonne carte. Très bonne carte même. Ça fait bizarre. J'ai l'impression de regarder au TK Expert avec toutes les cartes qui défilent devant les yeux. Une petite parfumeuse qui fait plaisir. Parfumeuse, ça fait plaisir. Chaque édition a sa deckbox. Ses sleeves qui correspondent à la couleur de la deckbox. C'est fou. Il y a des boîtes ultra pro transparentes. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas. OK. Oh, on a les jolies. Ça me dit, c'est un deck True Draco. Avec des sleeves transparentes également. Incroyable. Je déteste ce deck True Draco. Enfin, je déteste True Draco en règle générale. C'est pour ça que je passe vite parce qu'en soi, le deck ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, la deckbox transparente, je la trouve fun. Galère ! Encore sur un deck, j'ai l'impression. Sur un deck Buster Blader. Ce n'est pas un 7, ça ? Non. J'ai l'impression qu'on est sur un deck Buster Blader, effectivement. Très bonne carte, ça. Très prisé en ce moment. Ça aussi, c'est une belle carte. OK. Alors, comment ça se fait ? Elle est double sleeve ? Ou c'est la sleeve qui déconne ? Elle est double sleeve. OK. Bon, on a vu beaucoup de... Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu les... Ah oui, après, il y a des grosses boîtes, en fait. OK, ça marche. Je n'ai pas encore vu les collections de 7, tout simplement. Il y a des 7 complets, normalement. Et j'ai un peu hâte de les voir. Je ne vous cache pas. Petit deck Froureur. Alors ça, ça me fait plaisir, parce que je dois compléter le mien. Et c'est une très, très bonne nouvelle dans l'âme. C'est cool. On ne voit pas ce mytho. C'est un deck complet. C'est un deck complet. Alors, il n'est peut-être pas optique. Mais en tout cas, il a l'air d'être bien complet. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, clairement. Petit dans l'âme, dans l'âme, c'est cool. Franchement, c'est cool. Quatre, ça doit être un... Trente, je pense. Alors, là, il y a une deck box, je pense. Désolé pour le bruit. Une deck box Kaiba. Parce qu'on va faire tout ça, je pense que c'est des communes. On va essayer de trouver le reste. Waouh, elles sont ultra lourdes. Regardez ça, c'est des collections. Elles sont blindées de cartes. Le carton est vide. Donc, je vais pouvoir commencer à mettre des trucs un peu sur le côté, là. On va commencer par ça. Clairement, c'est ouvert par avec du film, le plastique. Il faut prendre un ciseau ou un truc comme ça. Je sens que je vais calérer. La tête de la virilité, vous avez vu, un peu. Il est beau, hein ? Je ne sais pas ce que vaut cette carte. Regardez, la rareté, elle est bizarre sur le nom, non ? Alors, c'est des Duelist League, mais je vais avoir des top loaders vides. Des top loaders vides à nouveau. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une boîte de Dragon Shield scellée ? Non, il y a des trucs à l'intérieur. On va tous regarder, hein ? On va se mentir, c'est l'intérêt. Oh, mais c'est les petits decks poissons, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un set, ça ? Ouais, c'est un début de set, j'ai l'impression. Ok. Je ne sais pas comment ranger, là. Il y a beaucoup trop de cartes. Je ne sais même pas comment attraper les cartes. Je ne sais pas vous mentir, là. Je suis un peu submergé, quoi. Peut-être que cette vidéo fera deux parties si elle est trop longue. Je ne vous mens pas. L.E.D.2. C'est des très, très belles cartes, ça. W.S.U.P. Pas mal de... Là, je passe rapidement, mais c'est des packs MVP, donc Movie Pack. Cette carte-là, elle n'est pas trop mignonne. Incroyable. Très belle carte. Ça, c'est un entier Monster Reborn, ça. C'était cette carte. Je ne comprends même pas pourquoi elle existe, quoi. À quel moment tu te dis... Tiens, je vais faire une carte qui negate une carte qui permet de Reborn. Genre... Qui est jouée que fois 1, en plus de ça. Petit Twink Twister. Petit Chimera. Ça fait plaisir. Ça, à mon avis, c'est le deck. Il y a des moments, je ne sais pas si c'est des decks, si c'est des collections qui suivent. Vu que les cartes sont toutes différentes, c'est super compliqué de réussir à savoir. SR-02, SDK. Ok, je ne savais même pas que cette carte ait existé. Deux petits incarnés. Ça, ça fait plaisir. Alors, on va essayer de ranger ça là-dedans. J'espère qu'il y aura du MRD, MRL, pour que je puisse avancer sur mon petit Green Maju d'OTS. MRD, MRL, LDD, que je puisse avancer sur mon... Et bien sûr, simplement, sur mes 7. On va se mentir, le petit Levienir en secrète, il fait plaisir. PTDN. En vrai, un tas d'en PTDN, je prends. Pas mal de très bonnes cartes par ici. Les deux Thunderbirds, je ne les ai pas soulignés, mais bon, c'est des Thunderbirds, quoi. Ah, elle est belle. Pas jouée, mais elle est belle. Ok, c'est des Lost Arts. Gorse. C'est une structure deck Pegasus. Ça, c'est du DASA, ça, c'est du SAST. Hum, le Toon, je suis content, ça. C'est quoi, les DPCB, le Play-7 ? Pris Binéa, wow, les petits Red Reboot en MP19. Oh, les deux Danger, il y a encore des Thunderbirds. Petit Chilet. Encore une fois, bon, oui, Monseigneur, un petit SIFER. Ça, ça fait plaisir, le petit SIFER. On ne va pas se mentir, c'est une très bonne carte, clairement. Petit DISA. Petit MP16. Ça fait très plaisir. Petit Kaliga, j'ai vu passer. Oh là là. Ça, c'est des très belles cartes. Petit off. Ça me fait mal au cœur quand je le vois. J'aimerais tellement pouvoir le rejouer. J'ai la chance d'avoir pu le jouer, déjà, c'est un fait. Mais j'aimerais tellement pouvoir le rejouer SD1. C'est une très vieille carte. TL7. Là, vous me prenez avec les sentiments. Baleine Citadel. On le dit. Mangaryoran. En secret. Bah, ok. Ok. C'est une carte qui doit valoir 6-7 euros, je pense. Donc, bah, ok. Pas de problème. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Je sais qu'il m'a dit qu'il y avait une tinbox de communes. Je pense que c'est son regard. Wow. Est-ce qu'on se regardera à la fin ? Ça peut être des communes, ça ? Bah, on va essayer de regarder ça, du coup. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Sachant qu'il y a, comme encore, je le répète, mais c'est une carte collection que j'ai achetée il y a relativement longtemps. Ce qui fait que je suis un peu... Ce ne sont que des sleeves. Regardez les autres. Tiens, je me rappelle qu'il y avait un deck drague unité. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne l'ai pas vu. Il n'y était pas dans les deckbox. Ok, ça, c'est que des sleeves également. Je pense que je vais garder certains des decks. Des decks pêcheurs légendaires en vrai, je pense que je vais le garder. Ouais, ok, d'accord. Ok, il y a des petites cartes sympas par ici, quand même. Même très sympa, hein. Tic-Aidjo, qui fait plaisir. Il y a une tortue catapulte. Ah, il est là, en fait, le deck. Putain, il suffit d'en parler pour le trouver, quoi. Il est là, en fait, le deck... De l'agonité. Ça, c'est un deck que je vais garder, parce que c'est un deck que j'étais en train de craft. Donc, je vais voir s'il me manque des cartes ou pas. Et en fonction, je vais le compléter de façon à ce qu'il soit... Opérationnel, entre guillemets. Et suite à ça, je vais tout simplement pouvoir le jouer. Oui, parce que c'est un deck qui est très cool, mine de rien, drague-unité. Qui est le deck de Yugi. C'est des très vieilles cartes, ça. Quand c'est que c'est des aussi vieilles cartes, on a aussi bon état. Il y a eu de team et très, très bonne commune qui vaut une blinde. Clairement, elle vaut 7, 8 euros facile. Checker chez vous si vous en avez. C'est une carte qui se vend très facilement et qui a de la valeur, quoi. Petit Nécrose qui fait plaisir. Petit Flamboyant qui fait plaisir. Petit Staples juste ici qui sont cools. Encore un petit peu de drague-unité. Hop, je commence à manquer de place sur la première boîte. On va commencer à attaquer la deuxième, du coup. Petit Token. Écran Dragon d'Or. SR02. Petit Vouvre. J'ai l'impression que c'est beaucoup de deck de structure. J'ai l'impression, après, peut-être que ce n'est pas le cas, mais... J'ai l'impression que c'est beaucoup de base de deck de structure. Deck de Yugi, SDBE, Structure Deck Blue Eyes, peut-être quelque chose comme ça. One for One qui fait toujours plaisir. Tis et Firos. Les Firos, c'est une super carte. Compétence de percer, c'est une super carte aussi. Échange Solaire. On a vu, c'est une bonne carte. Draw 2. Draw 2 Meule. Clairement, la plupart des decks sont contents de pouvoir le faire. Dès que tu peux jouer un petit engine. Un petit engine. Donc ça, c'est MP16 à nouveau. Ouais. Non, c'était MP15 tout à l'heure qu'on a vu. Dès que tu peux jouer un petit engine pour revenir à Échange Solaire. Un engine Seigneur Lumière. Si tu peux rentrer ça, c'est royal. Genre Zombie et Seigneur Lumière, c'est super fort. Il y a toute une histoire autour de ces personnages. Je vous ai parlé de ces personnages sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je la trouve la carte super jolie. C'est que des communes. Clairement, on ne va pas se mentir. C'est que des communes. Bon, on a vidé la Teen Box. On a vidé ça. Il nous reste les deux grosses boîtes encore. Des boîtes de collections légendaires. Ce que je fais, c'est que je vais les ouvrir rapidement, toutes les deux. Et puis comme ça, après, on peut revenir ensemble sur la vidéo. OK. Donc, on a deux boîtes. Une boîte avec des communes. L'autre boîte avec de la rareté. Donc, on va commencer par se concentrer sur les boîtes avec la rareté. Parce qu'à mon avis, c'est là-dedans qu'on a les choses les plus intéressantes. Très plaisant tout ça. Ici, on avait un petit Monster Reborn en LCJW. Je pense que c'était un petit big up de l'avoir laissé mis en avant. Donc, je le montre. Parce que c'est une très belle carte, le Monster Reborn. On ne va pas se mentir. J'adore cette carte. Alors, LCJW, c'est un set incroyable. Et c'est un set qui coûte assez cher. Alors, ça, c'est une très belle carte, par exemple. Ça, c'est des Sœurs de la Rose. Ça, c'est du LCKC. LCJW à nouveau. Petit Red Eyes. Il y a des cartes magnifiques dans cette extension. Peau de cupidité, par exemple. Cette carte qui est censurée. Petite Dragon de Harpy. Un plumeau. Voilà, un plumeau de Damarfi qui fait plaisir. Force Niroir en secret. Elle est magnifique. Petit Sabre aux Or. Je crois qu'il m'a dit que ce set-là était pratiquement complet. Il y a des cartes magnifiques. Pot d'Avaris, ça fait ultra plaisir. Il y a un deuxième. Il en avait deux. Il en avait deux. Par contre, je n'ai pas vu. Il m'avait parlé d'un bouc émissaire en LCJW. Peut-être que ce n'est pas LCJW. Je me trompe, peut-être. RP-01. Wow, RP-01, c'est très, très vieux. Très belle carte, mais c'est vraiment vieux. Et ça fait plaisir de les voir comme ça. Petite Sirène Toon en RP-01. Petit Senju. Incroyable comme carte. Je crois que c'est ça qui code sa mère. Je crois que cette carte est une carte à 80 euros. Je me trompe, peut-être. Mais il me semble que c'est elle. Petit Dragon à cinq têtes. Magnifique carte également. J'ai eu une petite coupure. Vous en avez sûrement rendu compte. Je m'excuse, mais au bout d'une certaine taille sur mon téléphone, la carte se coupe. Et du coup, ça fait une coupure à chaque fois. Mais pour vous, vu que je le précise, ça ne doit pas être trop dérangeant. Ça, c'est du BLHR à mon avis. Bah oui, Borrell Sword, BLHR, ça fait plaisir. Ça, c'est du MVP-1. Pas mal de MVP-1. C'est du Dupont. Du Dupont. Beaucoup de Dupont. Dupont, malheureusement, qui est un set qui est une sortie qui était sympa. Mais il y avait relativement, vraiment peu de cartes qui avaient de la valeur à l'intérieur de Dupont. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des cartes ne valent rien. Et puis, en plus de ça, on a eu des rééditions sur certaines cartes. Ce qui fait que ça a vraiment... Ça, par exemple, pour le coup, ça faut toujours de la valeur. Ça, c'est toujours cool. Ça, c'est pareil. C'est une bonne carte. Je préfère les avoir en... Je les ai en WSUP. Je crois que c'est ça. La sphère fait plaisir aussi. Qui valait un peu plus, puisque la rareté est plus jolie. Mais ça reste une très, très bonne carte. Toujours du Dupont. Ça, c'est du Jude. Donc, on a les Staples Jude x2. Visiblement, on a tout Jude x2. Donc, sûrement les H x2 à nouveau. Peut-être que c'était les H de Jude, en fait, tout à l'heure. Je n'ai pas vérifié. Non, je ne pense pas. Ce n'était pas des Sliver... C'était des Sliver orange. Je crois qu'il m'avait dit qu'il est rangé par Sliver. Donc, ça ne doit pas être ça. 1001. Millennium 1, peut-être. En tout cas, c'est des très belles cartes. Ouais. Je ne connaissais même pas cette carte. C'est quoi ? Ok. Wow, je découvre des cartes que je n'avais jamais vues. Stylé ? J'espère que vous découvrez les cartes en même temps que moi. Puisque du coup, on découvre tout ça ensemble. Clairement, donc ça fait plaisir. Mais ça, par exemple, PGL3, c'est une belle carte. Très, 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 très bonne carte. Ça, c'est une Target Red Eyes. C'est une carte Red Eyes instant de fusion, il me semble. Donc, je sais que c'est joué comme ça, mais ça fait plaisir. MP17. MP17, ce n'est pas tout récent non plus. J'ai l'impression que toutes les cartes sont double sleeve. Du moins, la majorité. Genre, je les sens dans ma main qui sont un peu épais. YGLD, ça, c'est les decks de Yugi. Des decks des... Ça doit être ça. Exodia, ouais. L, G, D. Yes. Les decks de collection légendaire. Je n'ai pas fini ma phrase, mais c'était... Je m'excuse, souvent, je ne finis pas les phrases que je commence. Juste parce que je vois plein de choses devant les yeux. Et du coup, je réagis un peu à ce que je vois, tout simplement. Et vu qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps, ça fait que... Ça fait que, voilà. Ça, en première édition, première impression, c'est une très, très belle carte. Il y avait autant de cartes dans YGLD, je ne me rappelais pas. Du coup, je pense qu'on va se terminer ça sur des YGLD. C'est dommage, je n'aurais pas préféré. Il ne reste rien là-dedans. Non, je préférais finir sur un set de collection magnifique, etc. Mais bon, au final, ça reste cool. Sarko doré. Il y a pas mal de cartes qui sont collées. Je descends dans mes doigts. Petit droit, petit dieu, j'égyptien. Écoute, on termine sur ce set-là. Alors, on termine les cartes-slives. Maintenant, on a encore tout ça à aller checker ensemble. Il y a des cartes qui étaient un peu pliées, malheureusement. C'est des communes, je suppose. Donc, ce n'est pas très grave. Même si, bon, ça fait toujours un peu chier. Ce n'est que des communes Nermint. Ça, c'est fou. Mais elles sont toutes neuves. Truc de fou. Pas mal de belles cartes, hein, dans le lot. Dans le sens où c'est des cartes utiles dans plein de decks, quoi. C'est vraiment que des communes, par contre. Elles sont neuves. Vraiment, c'est incroyable. Elles sont toutes neuves. Il n'y a rien à dire. Genre là, je vais pouvoir mettre Nermint. Ça, si jamais je les vends sur le carton de market. Parce que, je ne vais pas me faire chier à vendre des communes. Ça, c'est sûr. Mais elles sont en super état, quoi. Petit monde des Toons. En DP, BC. Un petit peu de cartes à l'envers. Là, on se rapproche des collections que j'achète d'habitude. Triste nouvelle pour les joueurs clair de lune. Puisque cette carte-là affaiblit énormément le deck. Il fait qu'elle soit banni ou limite terrain. Mais banni, je crois. Je ne jouais pas le deck, pour être honnête. Picardia. LDDC, c'est horrible. Je m'en ai marre de voir du LDDC. Au moment où je record, je n'ai pas du tout terminé mon set. Peut-être que au moment où vous verrez la vidéo, oui. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Et du coup, LDDC, c'est gonflant. Je préfère du LDDF, quoi. OP12. Il y a quelques rares dans le lot, d'accord. Bon, en plus, on a des bonnes cartes, en fait. Ah, mais il y a des super... Ah, ok. En fait, il y a moyen qu'il y ait des bonnes cartes à l'intérieur. Ben, cool. Je pensais vraiment que ce n'était que des communes. Enfin, je vous ai vraiment présenté ça comme ça, parce que je pensais que c'était le cas. Un petit peu de Kegega, un petit peu de Boudin. Ok, ça reste des communes. Il y a quand même pas mal de cartes retournées. Je ne sais pas comment ça a été trié, ça. Je pense que chaque carte était à l'envers en fonction des sets. Je pense que c'est ça. Final. Ça, c'est visage nécro. Ça fait toujours plaisir. Un petit Sibabragon. Il y a du Speed Duel, j'ai l'impression, vers ici. Je vous avoue que le Speed Duel, ce n'est pas ce qui m'en joue le plus, dans le sens où... Je suis un joueur Speed Duel, certes. J'apprécie le format, certes. Mais du coup, je les ai en grand nombre. Donc, ça m'intéresse en soi pas plus que ça, quoi. On passe rapidement parce que, en fait, je n'aurais jamais dû ouvrir les communes à la fin. Pour vous, ça doit être moins bien, du coup. Alors que ça aurait pu être incroyable si on avait terminé avec des belles cartes, comme on a pu en voir tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas grave. On continue de se regarder ça. Il y a plein de belles cartes, plein de cartes intéressantes. Puis, ça fait toujours plaisir. Et puis, peut-être qu'il y aura une pépite cachée. Monde des Toons. Monde des Toons, c'est toujours cool. D'ailleurs, le support tout n'arrive très bientôt. Et ça, ça fait vraiment plaisir, quoi. J'ai l'impression que c'est un set, en fait. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est du SDM. Un truc dur deck. Muto Yugi. Peut-être en vrai, je ne sais pas. Seigneur Lumière. Puis Cyber Dragon. C'est vraiment des decks de structure, ça. C'est des deck structures qui n'ont jamais été touchées. Genre posées. Il peut-être enlevé trois cartes. Et remis directement dedans. On ne va pas regarder le Speed Duel. On va regarder juste jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à... Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive au Speed Duel. Le Speed Duel, je vais le skip. C'est pas... Le Speed Duel, il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. Normalement, il y a des coups et beaux, mais... C'est à la limite, je le découvrirai mois après, quoi. Et ça, c'est du Speed Duel. Donc, ça, on ne va pas le regarder. Tac. Il nous reste un paquet à voir ensemble. Et on en aura terminé avec cette collection. Il y a plein de magnifiques cartes dans cette collection. J'ai beaucoup trop hâte de retrier après la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de cartes incroyables. Et ça va être trop bien, quoi. Je vois plein de cartes de cet Apple, là. C'est vraiment génial. Que des cartes assez récentes, au final. Mais c'est aussi pour ça qu'elles sont neuves. Pas de set LDD, MRD, etc. Plus top, non. J'ai cru que c'était du Speed Duel, mais non. Donc, c'est pas avec cette vidéo que je vais compléter mon set. Petit Exodia LDK2. J'ai fait plaisir. A mon avis, c'est un deck... On termine sur un deck LDK2, à mon avis. Et voilà. J'espère que... Je vais quand même vous faire un récap. On a toutes ces deckbox qui sont juste ici. Ça, ça. Tout ça. Quelques trucs juste ici. Et regardez un petit peu. Le bordel par terre. Il y en a partout là-bas. Enfin, bref. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Elle sera sûrement longue. Peut-être que je la couperai en deux parties. J'en ai aucune idée au moment où je tourne cette vidéo. Si c'est le cas, j'espère que vous avez regardé les deux parties. Je suis content si vous l'avez fait. Si cette vidéo vous a plu, le pouce, l'abonnement. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, sur ce, prenez soin de vous. Faites un nombre du L et collègue Zonca. Et surtout, à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501